C'est parti de la famille, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, bien sûr avec votre grande chroniqueuse, et bien sûr la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game, donc n'hésitez pas à vous abonner, en même temps activer la cloche pour ne pas rater nos vidéos qui suivent. Vous jouez à 1xbet, n'oubliez surtout pas d'utiliser mes codes promo Kenza221 ou Kenza sur mails KZ221 et sur sonobet Kenza221. Alors SamaGaï, aujourd'hui je vais venir pour faire une réaction concernant la toute dernière vidéo de ZOKILLE intitulée Targaryen. Et comme d'habitude nous allons réactionner ensemble, expliquer, détails, analyser, et à la fin de la vidéo vous pouvez parler de vos commentaires. Vous avez l'impression que vos avis comptent beaucoup pour moi. Donc c'est maintenant Aïtia Noudem. Je ne vois pas le projet, mais il y a des vidéos sur Youtube. C'est pas grave. Alors là Mifa, comme je vous l'ai dit, la vidéo a pour titre Targaryen. Il y a des égo-tribles, mais il y a des clashs, des name-droppings, des techniques, des références, etc. Et tout ça nous l'identifierons dans la réaction. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est que sa démission dans le label, son problème avec Pupoza, c'est qu'il faut le viser pour qu'il soit dans la gamme. Mais Tamie a encore une surprise. ZOKILLE a rejoint MZ Fiction BMJ. C'est tout ça. Aïtia, nous allons voir le sound. Alors, nous avons une thèse et une antithèse sur l'indem Aglérn. Nous avons une technique de dégradation. Parce que de vous mettre en point A, vous allez voir sur les points suivants. Comme Joudou, Mag, Ram et NyaRiTank. Bien sûr, si j'ai joué, vous commencez à dire Mag, au fur et à mesure que Mag, Diram, et donc dans les deux étapes par étapes. Et quand il dit qu'il l'a fait de sa parole, il veut juste nous faire savoir que si il l'a fait du rap, il ne l'a fait pas d'exportation à l'église du niveau international, il va leur parler bien sûr. Et quand il dit que l'on a fait du journal pour la part du BMJ, il a fait un référent à la part du BMJ en prenant exemple sur un de ses sens où il disait que la part du BMJ, si je ne me trompe pas, c'est le son intitulé « Fanan al Fov ». Mais il veut juste nous faire savoir que la part du BMJ a fait de la part du BMJ, et quel est le droit de la part du BMJ, il a fait des références bien sûr. mais par contre il préfère la bombe. D'ailleurs, la bombe est plus dangereuse, avec une bombe on peut tirer plusieurs personnes. Il y a tout son son, on continue. Alors, nous avons une technique d'allitération en S sur shoot, 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 6 et 6. L'allitération, c'est qu'il permet le rappeur de son ex-label. Mais il y a un clash envers le gérant de son ex-label, parce qu'il ne connait pas les raisons. L'autre chose, c'est qu'il peut le dire. Et pourquoi ? Parce qu'il est partout, il a prouvé le talent de son ex-label, contrairement à celui qui a fait son ex-label. Et quand il dit, comme l'Aminou VG, il a fait référent à VG en premier exemple de la façon dont il parle. Nous savons que VG n'est pas obligé de dire qu'il parle doucement. Donc, il a fait un exemple sur lui. Nous allons. Puis, nous avons une technique d'allitération en T, qui permet le rappeur de son ex-label. Et quand il dit Zizou, il a fait référent à Zidane en prenant l'exemple du numéro 10, en nous faisant savoir qu'il n'est pas le numéro 10. Il a fait référent à Zizou. Nous avons, en même temps, je demande, Tad et Dout, parce qu'à Zizou, vous savez, mais Zizou, il veut juste nous faire savoir qu'il n'y a pas de pression dans le domaine. Et qu'il y a des gens, ils vont dire, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de dépôts tellement qu'il n'y a pas de métaphores. On a une technique de métaphore. Aïtiou, on continue. Alors, ici, on a un punchline sur le mot commandé, parce qu'on a fait un double entendement. Commandé, comme vous commandez, mais commande, comme commande Télé. Télé et Coeur, pour comprendre le punchline, ils ont un champ lexical au moment, parce qu'il a bien mentionné temps, heure, et Zizou. Mais Zizou, il veut juste nous faire savoir que personne ne commande Télé. Il est un frilanceur. Il n'y a rien à proposer. Il a dit qu'il a fait ce qu'il a fait. Et quand il dit, il faut que le temps nous devriez vous parler de la même chose. On a un punchline sur le mot « Heur » parce qu'il a donné un double entendement. Heur comme une heure. Mais heure comme heure est dans la même chose. Il a dit qu'il vous accompagne pour comprendre le punchline. Aïtiou, Aïtiou, c'est parti. C'est parti. il y a une technique d'allitération en R sur caractère, ramasse, parentère. Tout ça, c'est une technique d'allitération en R. C'est parti. Mais ici, non, mais Zou, c'est quoi ? Zou, il veut juste nous faire savoir qu'elle est très différente des autres. Nous avons une technique de comparaison de la personne et de la personne. C'est la raison pour laquelle c'est la personne et la personne. C'est la raison pour laquelle c'est la personne et la personne. C'est la raison pour laquelle Nous avons un champ lexical sur le courant parce qu'il a bien mentionné courant, fil, masse, taille et taille. Et quand il dit courant, on a un punchline sur le mot courant parce qu'on a un double entendement. Courant comme eau courant de quelque chose, mais courant comme électricité. Mais ici, la question est quel rappeur nous ramassons pour qu'il nous ramasse la personne. A vos claviers, laissez-moi le dire dans les commentaires. Nous allons. Nous avons un punchline sur le mot Karaté parce qu'on a un double entendement. Karaté comme n'est-ce qu'un homme, n'est-ce qu'un homme, n'est-ce qu'un homme, mais Karaté comme Karaté-car. Taïkondo nous accompagnons pour comprendre le punchline. Mais si vous avez dit qu'il n'y a pas de bif après qu'il n'y ait pas qu'un homme. Est-ce qu'il n'y a pas de ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. il n'y a pas de problème. Et quand il dit qu'il n'y a pas d'album entre parenthèses, on peut savoir qu'il n'y a pas de problème. Mais actuellement, il est en train et espérons que nous allons le faire dans un peu de temps. Let's go! et que c'est ce qu'on va faire. C'est le coup. Tupac, il est en train de se dérouler. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'album de la tête. Il est en train de se dérouler. Il n'y a pas d'album qu'il n'y a pas d'album et il n'y a pas d'album qu'il n'y a pas d'album parce qu'il ne se déroulerait pas parce que le clash a été en train de se dérouler. En plus, il n'y a pas d'album qu'il n'y a pas d'album que le label n'est pas de problème mais il n'y a pas d'album que le label qu'il n'y a pas d'album de la MZ fiction. On a une confirmation. Allez! Je vais y aller. Alors, nous avons une technique qui consiste à répéter une voyelle sur chaque mot. Mais il y a une technique qui consiste à répéter une voyelle sur chaque mot. Par contre, nous avons une technique de comparaison. Il a fait référent à un tiktoker qui a l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'album et je ne sais même plus son nom. Chakim Haouma Hakim. En plus, il nous fait savoir qu'il est temps de faire des collaborations entre rappeurs, les amis et les amis et les amis publics. C'est mieux que d'être là et d'être là et d'être là et d'être là ça n'a rien du tout. Il n'y a aucun sens au fait. Nous allons. Alors, nous avons une technique d'alitération en W avec donc nous avons une technique d'alitération en W. Mais Fizo, qui veut juste nous faire savoir que c'est un boy qui a été dans le game, d'accord, mais un rappeur est un rappeur qui a dit qu'il n'y a pas d'alucine tellement qu'il n'y a pas de rap et qu'il n'y a pas de retard ou qu'il n'y a pas de rap. Il n'y a pas d'alucine qu'il n'y a pas d'alucine. Il n'y a pas d'alucine. Il n'y a pas d'alucine. Il n'y a pas d'alucine d'alucine. Il n'y a pas d'alucine Et quand il y a une personne qui a misé de la business, il n'y a pas d'alucine car il n'y a pas d'alucine avec un double entendement comme la business mais comme la personne la personne et la business peuvent être accompagnés pour comprendre la point de vue. Nous allons. Nous allons aller en même temps en jeu de mon équital à faille. Nous allons. Genre, il est un rappeur qui ne peut pas entendre, ou qui ne peut pas entendre après avoir envie d'écouter. Non, il ne fait pas partie de ce genre de rappeur. En plus, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. C'est ce que j'ai apprécié. C'est un sound que j'ai beaucoup apprécié, un sound que j'ai beaucoup apprécié. Il y a un clash, un ego trip, il y a des références, des droppings, il y a beaucoup de techniques que j'ai identifiées pour que vous puissiez comprendre. Ce que j'ai apprécié sur le sound, c'est un remix. Le remix du BMJ est intitulé Kenny West. Je l'ai maîtrisé beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été très bien. Ce qui est le cas, comme d'habitude, il n'a cessé de nous surprendre. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont appréciées. Donc, vous pouvez vous dire commentez-vous sur la vidéo, les techniques que vous avez appréciées, les clans, les clans, les clans, les clans, les clans, les clans. C'était votre grande chroniqueuse, pour votre matricule 221 à tous. What's up ? A la prochaine. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...